Mathéo a construit une petite table dont le périmètre est 20 décimètres et l'air est 24 décimètres carrés. La table est plus longue que large et sa longueur et sa largeur sont des nombres entiers. On nous demande combien mesure la longueur et la largeur de la table. Je vais commencer par faire un dessin, un petit dessin. Je vais dessiner la table. On nous dit que la table est plus longue que large. Je vais dessiner la longueur ici et puis la largeur, ça va être celle-là qui est plus petite du coup. Voilà. Donc ça, c'est la largeur. Donc ça, c'est la largeur. Ici, on a la largeur aussi. Et puis ce que j'ai tracé en bleu, c'est la longueur qu'on retrouve ici et là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme indication ? Si on relit l'énoncé, on nous dit que la table que Mathéo a construite, elle a un périmètre. On nous donne son périmètre. On nous dit qu'elle a un périmètre de 20 décimètres. 20 décimètres et qu'elle a une aire de 24 décimètres carrés. 24 décimètres carrés. Donc ça, c'est les deux indications qu'on a. Alors la première, le périmètre, est de 20 décimètres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le périmètre, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur, donc c'est deux fois la longueur plus deux fois la largeur, et ça, ça doit faire 20 décimètres. Donc ça, la première indication, c'est que si on fait longueur plus largeur plus, encore une fois, la largeur, ça c'est donc deux fois la longueur plus deux fois la largeur, et bien ça doit faire 20 décimètres. Le fait que ce sont des décimètres, ce n'est pas très important pour nous pour l'instant. Donc je le mets entre parenthèses. Et puis la deuxième indication qui concerne l'air, qui nous dit que l'air, c'est 24 décimètres carrés, et bien ça, on sait que l'air, c'est la longueur fois la largeur. Donc ça veut dire que longueur fois largeur, ça, ça fait 24. 24, et là, bon, c'est des décimètres carrés. Des décimètres carrés. Alors bon, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème-là, avec des techniques d'algèbre, mais là, ce qu'on va faire, c'est juste considérer qu'on peut faire des essais. Nous, on nous dit que la table est plus longue que large, et que la longueur et la largeur sont toutes les deux des nombres entiers. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des essais avec des nombres entiers. Et ces nombres entiers, puisqu'on sait que la longueur fois la largeur, ça doit être égal à 24, en fait, on va regarder les facteurs de 24. Donc on va faire des essais. Alors je vais faire un tableau qui va retranscrire nos essais. Donc je vais faire un tableau avec... Ici, on va écrire la longueur. Alors on nous dit que la table est plus longue que large. Donc je vais prendre le plus petit d'abord. Le plus petit, c'est la largeur. Donc je vais mettre ici la largeur. Ça, ça va être ma première colonne. Et puis je vais faire une colonne avec la longueur. Voilà. Et puis ensuite, je vais donner... Et ensuite, pour tous les essais que j'aurais faits, je vais tracer le périmètre. Je vais calculer... Je vais calculer le périmètre et puis l'air. Voilà. Alors ça, ça va être les deux autres colonnes. Donc je récapitule. Je vais commencer. Je vais faire des essais. Je vais prendre une largeur et une longueur, qui seront des facteurs de 24. Et ensuite, je vais calculer le périmètre pour voir si je trouve 20. Alors, je peux commencer par... La largeur, ça peut être par exemple 1. Et dans ce cas-là, la longueur, ça va être 24. Puisque la longueur fois la largeur, ça doit faire 24. Donc, dans ce cas-là, j'ai bien une fois 24, ça fait 24. Donc j'ai bien que l'air, c'est 24. Ça, ça marche. Maintenant, je vais calculer le périmètre. Alors, largeur plus largeur, ça fait 2. Plus longueur plus longueur, c'est-à-dire plus 24, plus 24. Ça fait donc 2 plus 48, ça fait 50. Et ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas, puisque nous, on veut que le périmètre, ça fasse 20. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux prendre comme largeur ? Je peux prendre, par exemple, une largeur de 2. Et à ce moment-là, la longueur, ça sera 12, puisque 2 fois 12, ça fait 24. Et donc, on trouve bien une aire de 24. Alors, dans ce cas-là, avec ces dimensions-là, cette largeur et cette longueur, je vérifie à chaque fois, mais la largeur est bien plus petite que la longueur. Donc ça, ça marche. C'est une des conditions qu'on a ici. La table doit être plus longue que large. Donc la largeur doit être plus petite que la longueur. Ça, c'est bon. Donc là, je vais maintenant calculer avec ces dimensions-là. Je vais calculer le périmètre. Donc 2 fois la longueur, ça fait 2 fois 12. Plus 2 fois la largeur, 2 fois 2. C'est-à-dire, 2 fois 12 plus 2 fois 2, 24 plus 4, ça fait 28. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus, c'est trop grand. Nous, on veut que le périmètre soit de 20. Alors maintenant, je peux avoir une largeur de 3, par exemple. Puisque dans ce cas-là, si je prends une longueur de 8, j'ai bien 3 fois 8, ça fait 24. Donc j'ai bien une aire de 24. Donc ça, ce sont des dimensions possibles pour la table. Largeur 3 et longueur 8. Donc là, dans ce cas-là, 3 fois 2, ça fait 6. Et 2 fois 8, ça fait 16. Donc j'ai un périmètre qui sera de 6 plus 16, c'est-à-dire de 24. 6 plus 16, ça fait 24. Là, tu vois, on se rapproche de plus en plus d'un périmètre acceptable. Mais ce n'est toujours pas bon, puisque le périmètre est toujours trop grand. Alors maintenant, il nous reste, on peut prendre pour largeur 4. Et dans ce cas-là, la longueur, ça sera 24 divisé par 4, c'est-à-dire 6. Et donc 4 fois 6, ça fait 24. On a bien une aire de 24. Donc ça, c'est des dimensions, là aussi, acceptables. La largeur est plus petite que la longueur. Et le produit, ça donne bien une aire de 24. Donc c'est bon. Alors on va calculer maintenant le périmètre. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Et 2 fois 6, ça fait 12. Donc le périmètre, c'est 8 plus 12, c'est-à-dire 20. Et là, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, puisque c'est bien ce qu'on cherche. On a bien, dans ce cas-là, un périmètre de 20 et une aire de 24. Donc la réponse, c'est que la longueur, c'est 6, du coup c'est des décimètres, et la largeur petite l, c'est 4 décimètres. Voilà.